Musique C'est vraiment le recyclage, c'est l'avenir. En fait on a une idée, mais après dans le détail on ne sait pas en fait. On sait qu'il y a un tri, mais comment il est fait on ne sait pas. Donc voilà, ce sera intéressant de connaître toute la chaîne. Messieurs, dames, bienvenue à toutes et à tous. Je vais donc vous proposer ce matin la visite, la découverte du site Solover, son histoire et son activité. Je vous proposerai un premier temps en salle avec une présentation vidéo notamment. Comme on est dans le développement durable, l'écologie de plus en plus, ça permettra de voir un peu où vont nos déchets. Ça permet de découvrir comment fonctionnent les entreprises, le recyclage pour Solover. C'est intéressant, ça permet d'améliorer sa façon de créer. Nous allons pouvoir partir en visite. Vous avez de ce côté la plateforme qui est réservée au traitement du verre industriel. Nous allons nous approcher dans des cases à déchets tout d'abord. Ce qui m'a vraiment déçu, c'est que chaque citoyen français ne prenne pas conscience que le sel tri, c'est pas la poubelle, le recyclage. Alors avant que certains fassent un effort pour qu'il puisse y avoir du verre qui soit à recycler, mais déjà propre. Le site qui est grandiose, impressionnant par sa taille, par le bruit et par sa complexité. Parce que trier le verre, c'est complexe. On voit les différents aspects, de l'arrivée du verre jusqu'au traitement avec les différentes étapes. Avec même les moments d'analyse des échantillons du verre. C'est une usine intéressante à visiter. N'importe qui peut apprendre quelque chose, surtout pour les enfants. Je pense que ça peut bien sensibiliser les enfants au recyclage et avoir l'importance que ça a. J'aime bien le genre de visite, surtout sur un tissu local, je dirais. En ayant vu l'outil fonctionner de cette façon-là, je ferai la communication comme elle se doit. Justement, il y a beaucoup de choses dont on prend conscience, nous-mêmes et les visiteurs. Et elle permet de faire le lien avec d'autres entreprises qui sont liées au verre, à l'eau ou encore d'autres thématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada